Salut les amis, c'est Chess Opus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre aventure, notre let's play. Le testament de Sherlock Holmes. J'ai failli dire Sherlock Holmes contre Rayet la Mention Inutile. Non, c'est fini Arsène Lupin, c'est fini. Jack Léventreur, là c'est le testament de Sherlock Holmes. On en a encore au début du jeu. J'aime bien pour l'instant, vraiment. Déjà, vous le voyez, les graphismes. Alors évidemment, les jeux bien plus performants à ce niveau-là, même de 2012, je parle d'année de sortie du jeu. Surtout qu'en plus, avec mon petit PC, le rendu n'est pas optimal. Mais par rapport au précédent Sherlock, il y a une vraie amélioration et c'est à saluer. J'y reviendrai évidemment durant le débrief. On a retrouvé un bon gameplay, là je suis content. Hier, on a fait du labo, le retour du labo. Moi j'aime bien, j'aime bien, bah oui. Et donc, ça a fait bien plaisir. On a gardé notre tableau de déduction, là. Même si c'est un petit peu changé. Le level design, c'est le même principe. Donc c'est parfait, je suis ravi pour l'instant. L'enquête est un peu bizarre, par contre. Un peu bizarre. On voit là, Watson qui nous toise du regard. Il se pose des questions et il a raison. Sherlock, c'est vrai que c'est ce que disait le synopsis. Sherlock est ambigu, il fait des choses bizarres, on ne comprend pas tout. Moi, vous ne me traitez pas de l'idée qu'il y avait des choses importantes, des documents importants dans le coffre de l'évêque. Mais Sherlock a prétendu qu'il n'y avait rien. Franchement, quand tu mets une combinaison comme celle-là, c'est pour cacher quelque chose d'important. Surtout que les assassins n'ont rien trouvé, donc ça devait être dans le coffre. Donc pourquoi Sherlock cache ces informations ? À moins que je me trompe, hein. Moi qui n'ai vraiment rien dans le coffre, qu'on ait fait tout ça pour rien. J'ai du mal à y croire. Et puis, surtout, hier, à la prison de Westgate, on a fait évader juste un psychopathe pour pouvoir le contrôler. En manipulant, d'ailleurs, Watson. C'est quand même pas très joli, joli, tout ça. Hans, le dératiseur. Ouais, c'est spécial. Il est spécial dans cet épisode, Sherlock. Un truc qui est un peu spécial aussi, c'est contrairement aux autres Sherlock Holmes, le jeu n'est pas linéaire complètement. On peut choisir l'ordre des destinations dans lesquelles on veut se rendre. Donc, on a trois destinations. La prison de Westgate, Kensington, là, où habite le neveu de l'évêque. Le neveu de l'évêque qu'on a retrouvé assassiné. L'évêque assassiné qui s'est engueulé la veille, je crois. En tout cas, très peu de temps avant cet assassinat. Et puis, Whitechapel. J'ai essayé de garder Whitechapel pour la fin. On va retourner à Whitechapel, c'est cool. Donc, allons-y. On est au logement du neveu, qui est quand même suspect, un petit peu, parce qu'il s'engueule violemment avec son oncle. Et puis, peu de temps après, celui-ci est retrouvé assassiné. Puis-je vous aider, messieurs ? Mes respects, madame. Nous souhaiterions visiter l'un de vos locataires, Henry Homeford. Il s'est absenté. Et vous comprendrez que je n'ouvre pas ma porte à des inconnus, surtout avec tous ces rôdeurs. C'est justement le but de notre visite. Vous êtes policier ? Non. Henry est un ami. Il semblait effectivement inquiet de la présence de rôdeurs. Nous sommes ici à sa demande. Je n'en suis pas étonnée. Monsieur Henry est un jeune homme certes étrange, de prime abord, mais prévenant et attentionné. Il a dû percevoir mon inquiétude. Tenez, ce matin, il me manquait du linge. Je suis sûre que ces rôdeurs me l'ont volé. Cela me semble une bonne piste pour débuter notre enquête. Pouvons-nous nous rendre dans votre jardin et éventuellement inspecter la chambre de notre ami ? Pour le jardin, je n'y vois pas d'inconvénient, mais pour sa chambre... Vous comprenez, il ne m'a pas prévenu. Je comprends. Et alors, Holmes ? Allons jeter un coup d'œil dans le jardin. Non, inutile. Évidemment, on ne va pas aller dans le jardin tout de suite parce que c'est typique de ce genre de jeu. Ah, mais tu m'énerves avec ça ! Tu te précipites là où il faut aller et il y a un truc juste à côté. Fermez. D'accord, ça c'est chez le voisin, je pense. Ah, petite maison sympa ! Je vais essayer le truc. Je ne comprends pas ce truc d'aide. Un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Il n'y avait rien. Voilà, puis ça fait un cling, donc ça veut dire que c'est rechargé. Donc si je fais comme ça... C'est pas grave. De toute façon, ça c'est... Parce que c'est un peu ma spécialité, de louper des interactions. Voyez, on en a plein. Je ferais ça, ouais, c'est un peu cheaté si je le fais tout le temps. Ça fait gagner du temps. Mais... Non, je le ferais que si je suis vraiment bloqué, honnêtement. Il s'agit sans doute du linge de la logeuse d'Henri. Effectivement, il semble manquer un linge. On a pris un truc ? Pince à linge. Ok. Il devait y avoir une bêche ici. Une petite pioche. Il devait y avoir... D'accord, d'accord. Ok. On ramasse des trucs. Fermez. Allez, d'avons. Non, le gameplay est vraiment, vraiment agréable. Des boîtes de conserve attachées les unes aux autres. Des boîtes de conserve attachées les unes aux autres. Le fil a l'air assez long. Ceci m'a tout l'air de piège rudimentaire destiné à signaler la présence d'intrus. Quelle brique à braque ! Ouais, non, c'est vraiment agréable, honnêtement. Mais l'enquête est un peu... Je sais pas, elle est un peu bizarre, quoi. Elle est un peu bizarre, l'enquête et le comportement de Sherlock, évidemment. Qu'en pensez-vous, Holmes ? Bah, c'est toi, je pose la question. Un râteau ? Un râteau ? À quoi bon le prendre, Holmes ? Je me demande pas, là. C'est le côté Renewa, là. Je prends, je combine les objets. Bon, c'est pas tellement énorme. C'est un peu le principe, hein, des Sherlock Holmes. Des zones assez petites, heureusement, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire. Alors, moins que ce que je craignais au début, hein. Parce qu'au début, je me dis, il y avait plein d'interactions, là, justement. Notamment sur le corps de l'évêque. J'ai énervé, avec ça. Notamment sur le corps de l'évêque. Bon, ça s'est un peu calmé. Ça, mais peut-être que... Alors, voilà, par exemple, est-ce que je peux pas le faire ? Ok. Cette fenêtre donne sur la chambre du neveu de l'évêque de Knightsbridge. Ok. Donc. Il y a quelque chose d'intéressant, ici. Non, inutile. Je ne peux pas faire... Le couteau, c'est pas bon... Non, inutile. Bien, nous pouvons passer. Voilà, il suffit d'insister, c'est bon. Les restes d'un maigre repas. Quelqu'un est resté ici, assez longtemps. Ouais, donc quelqu'un surveillait le neveu. Le neveu qui se savait surveiller, puisqu'il a mis des pièges contre les rôdeurs. C'est bien ce que je pensais. Voilà une vue idéale sur la chambre d'Henri. Ça confirme que le jeune homme était surveillé. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc... Donc... Ce journal date de quatre jours. Le neveu de l'évêque était surveillé bien avant le meurtre de son oncle. Donc ça veut dire qu'il était plutôt du côté des victimes, alors, le neveu. C'est plutôt ça. Bon, on verra bien. De toute façon, on est très très loin de la résolution de l'enquête. C'est clair. Le Strand, demandez Le Strand. « On estime que près de la moitié de la population de Londres est sérieusement menacée par une crise alimentaire. Les quartiers les plus défavorisés sont actuellement déjà dans une situation plus que critique. La dizaine qui sévit depuis quelques semaines dans ces régions de la capitale risque de se transformer en famine totale si les pouvoirs publics ne réagissent pas. » Enfin, ceci étant dit, il y avait beaucoup de familles à l'époque et pas seulement à Londres. Et ça, c'était bien rendu aussi dans... On le reverra d'ailleurs, puisqu'on va retourner à Whitechapel a priori. C'était bien rendu dans Jack les Ventreurs, des gens qui... Bon, il y avait l'alcool aussi, mais quartier Pau, il y avait des gens par terre qui mendiaient partout. Rien d'intéressant ici. Ah, d'accord. Ah oui, donc là... C'est là... Ah, d'accord. Non, c'est aussi... C'est aussi un... D'accord, je crois que c'était le voisin ici. Ah, c'est un voisin, non ? Ou quoi ? Alloué. Ah, d'accord. Bon. C'est le voisin... Ou pas. Ah, maintenant, j'ai envie de le faire tout le temps. Voilà, ça fait pas. On sait pas pourquoi. Peut-être qu'on a le droit qu'un nombre limité de fois, je sais pas. Où est ça ? Ah mince ! J'ai été bloqué, je comprenais pas. Non, c'est rien. Ah si. Je ne peux pas faire ça. Euh, attends. Attends, attends, attends. Non. Voilà, on a pris le râteau pour ça, je pense. Bah voilà ! Ce vêtement est déchiré. L'homme qui l'a volé a dû l'accrocher à l'arbre en se mettant debout sur la palissade. Et au moment de sauter, il a laissé cette veste dans l'arbre. On a un succès. On a un succès. On a un succès. Alors, évasion, ouais, comme... Alors, il y a des succès, c'est... C'est vraiment dans l'histoire, hein. Mais il y en a d'autres, c'est optionnel, forcément. Euh, je pense, euh... Balade champêtre avec votre heureux mélange de ruse et d'audace. Vous avez récupéré tout ce qui avait été volé. On a fini ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va retourner voir la dame. On va retourner voir la dame. Est-ce qu'on peut y aller maintenant ou pas ? Ouais. Est-ce le linge que vous cherchiez ? Oui, c'est bien ça. Où l'avez-vous trouvé ? Parfait. Le vent l'avait sans doute emporté. Oh ! On ne me l'a donc pas volé ? J'aurais été soulagée d'apprendre que ces rôdeurs ne sont rien d'autre que de simples voleurs de linge. Ce n'est pas le cas, madame. Cette affaire semble bien plus grave. Il semble que ces rôdeurs surveillaient Henri. Je vous en prie, laissez-nous voir sa chambre. Oh, mon Dieu, quelle histoire. Entrez. La première porte à gauche. C'est ouvert. Il ne la ferme jamais à clé. Jamais ? Non, jamais. Vous le connaissez. Il ne fait pas toujours tout comme tout le monde. Il est un peu à part. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Que vous a-t-il dit ? Hier matin, il a juste marmonné quelques mots. Souvent, je ne comprends pas grand-chose à ce qu'il dit. Enfin, quand il parle. Je lui pose une question, mais il regarde ailleurs. Le plafond, le sol, comme s'il était seul. Au début, je trouvais ça pour le moins déconcertant, mais je m'y suis habituée. Oui, je vois tout à fait ce nom que vous parlez. Il lui arrive également d'être un peu nerveux, non ? Oh, que oui ! Dès que quelque chose le chagrine. Même quand il est seul dans sa chambre, il s'énerve. Et puis, l'instant d'après, il ne bouge plus. Il regarde dans le vide et se calme aussi vite qu'il s'était énervé. Un peu autisme, non ? Il est quoi ? Un peu spécial, en tout cas. Ok. Là, on ne peut pas visiter les maisons ? Moi, je visite. Il n'y a aucune interaction. Fermé. D'accord. Première porte à gauche. Allons-y. On a dû vider un sac, ici. Il y a quelque chose d'intéressant, ici. Parce que... Vous avez où l'interaction ? Tu me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Oui, excusez-moi, mais... Bon, je ne comprends pas ce que tu me dis, là. Bon, ça commence bien. Un violon. Un violon. Il est très beau. Mais où est donc son étui ? Impressionnante bibliothèque pour une personne vivant seule. Et il a lu tout ça ? Impressionnant. Ouais, enfin bon, d'expérience, hein, t'es... T'as toujours plus de livres que tu peux en lire, hein. T'en as lu, hein. Pas de chapeau, pas de veste. Pas de bras, pas de chocolat. Cette poubelle a été vidée et quelqu'un a jeté un papier déchiré ensuite. Et, d'après l'odeur, il y avait de l'oignon. De l'oignon ? Mettons les bouts de papier déchirés sur la table. Sur la table ? Oh, un puzzle, ça ne nous manquait pas du tout. Génial, super. Alors. Ok, on peut les tourner. On va essayer de voir les coins. Il y en a qui sont... Attends, mais il n'y a rien d'écrit. C'est comme ça, non ? Ça, c'est un coin. C'est un coin, mais... On va mettre ça là. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Ça aussi, c'est un coin. Si, c'est un coin. On va peut-être faire un truc comme ça. Ah bon, ça ? Non, c'est pas bon. Je suis nul. Ah, là, c'est bon. On a deux. On a deux qui se... Attendez. Ce dessin, là. Oui, bien sûr. Il faut que je trouve la pointe. Ah, ben, attendez. Ça, c'est pas un coin, ça. Ça, c'est dans le coin. Plus par là, non ? C'est un coin, ça aussi, non ? Voilà, on a ça, déjà. C'est bien, ça. Je vais essayer de voir par rapport aux tâches, comme j'ai fait, là, avec la flèche, là. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un autre coin, non ? Non, je trouve l'autre coin, là. Il est où, l'autre coin ? Voilà, là, il est bien, celui-là. Bon, on a pratiquement toutes... C'est ça ? Non, non, c'est pas le coin, ça. Ah, ça, ça va ensemble. Attends, ça va là, ça ? Je suis bête, moi. Non, je l'avais, le truc. C'est celui-là ? Oui, très bien. On a fait tout le tour. Là, ça doit aller par là-bas, non ? Il y a des tâches. Je comprends pas bien les tâches, là. Celui-là, non ? Non, c'est pas un coin, ça. Non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est horrible. Je ne vois pas où est le dernier coin. Je ne vois pas où il est. Ça, je suis bloqué dans tout ce moment. On va y arriver, quand même. Ce n'est pas possible. On va y arriver, c'est... Je vais voir. Je vais mettre ça au milieu. Je ne vois rien. Celui-là, il est quand même particulier, celui-là. Ah ! Celui-là, il est bien. Ah, là, non ? Oui, 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 oui. Je suis nul. C'est pas bon, ça ? Non, c'est pas bon. Pas celui-là. Ah, si, c'est... Non, ben, non. Je me suis gouré quelque part. Oh, ça m'énerve. Il faut que je trouve un truc, ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est très bien, même. Il faut que je trouve un truc sur la base de la flèche, là. Ah, ben, ça, là, c'est ça. Voilà, le coin. Allez, allez, plus que trois. Allez, allez, on va le faire. Tranquille, tranquille, là. Oh. Voilà, on va y arriver. Mais oui, mais voilà, mais... Élémentaire. Feuille blanche des deux côtés. Tout ça pour rien, Holmes. Pas si sûr, Watson. Attends. T'as allumé, non ? La bougie. Avec nos allumettes, j'ai vu ça. Cette chandelle est encore chaude. Elle a été utilisée récemment. Deux jours ? À quoi bon ? Ça a réagi à la chaleur. À quoi rime cette installation bizarre ? À quoi rime cette installation bizarre ? On va les couper, mais c'est pas ça. Non, mais on n'a pas un truc de corde. À quoi rime cette installation bizarre ? Ah, attends. Faut la mettre avec... Voilà. Et là, tu la tiens. Voilà. Et là, il y a encore au-dessus ? Ah... Ah... D'accord. C'est bon, il n'y a... Il n'y a plus rien. Ben alors ? Ah, il faut peut-être même... Alors, il faut mettre dans l'ordre. C'est une street. Warf. 3, 2... 3, 2, 1. Il n'y en a pas d'autres, non ? Sourcebank. OK. Je ne peux pas les échanger ? Ah oui, non. C'est bien ce qu'il me semblait quand même. Attends. Sinon, je ne comprenais pas pourquoi ça ne me le faisait pas directement. Je ne me rappelle plus. 3, 2, 1, je crois. C'est bon. L'adresse d'un quai au bord de la télé. Stinging Street, Warf 61, Sourcebank. OK. Ça, on a. Ça, on a. Ah, il a sorti son écharpe, mais a dû oublier de la prendre. J'ai même envie de... J'ai comme envie de voir s'il n'y a pas un autre truc quand même. Il y a ça, mais ça, je ne sais pas. Oh, je ne comprends rien. Bon, on laisse tomber. Sur le tapis, là, il y a quelque chose, non ? Ah ouais, mais... Il y a quelque chose d'intéressant, ici. Ah. Il y a quelque chose d'intéressant, ici. Une boîte. Voilà. Voyons. J'ai trouvé un moyen d'ouvrir la boîte. Il me manque des informations. Ah ouais, mais t'es gentil, euh... Ah. Un petit code. Alors, je vais prendre un papier. J'avais prévu le coup, hein. J'avais prévu le coup. On ne sait jamais. Depuis Arsène Dupin, je suis... Je suis... Je suis un peu parano. Même dans le tchac, c'était assez facile. Donc, je crois qu'on ne l'a utilisé qu'une seule fois, le papier crayon. Alors, 4, en chiffres romains. 10, 8, 6, 3, 7, 11. Il va falloir compter, là. Il va falloir être logique, là. Ah, il y en a d'autres. 1, 2. Alors, 4, 1, 5. 2, 6, 3. 3, 2. Il va falloir remplir, c'est ça ? Ah, je n'arrive pas à lire. On ne peut pas voir la... C'est 1. 1. On va y avoir le 3, au moins. 1, 2, 3, 5. Il a gravé les chiffres de la combinaison, pour s'en rappeler. Notez-les, Watson. Notez, note ça, Watson, là. Note ça, Watson. Il n'y en a pas d'autres, hein ? Il doit y avoir le 3, au moins, attends. Ce n'est pas possible. 3, voilà. 21, 18, 16, 6. Ça va être compliqué, je le sens. C'est quoi ? 9, 10, 12. Non, attendez, il faut que je regarde. 1, 4, 3. Ouais, non, il n'y a que 4. Ok. Ouais, il y a 4 trucs, donc c'est 4. Ok. Il me manque des informations. Comment ça, il manque des informations ? Il me manque des informations. Il me manque des informations. Je n'en prends pas, là. Sixième sens. Non, non, on va arrêter, ça. C'est noté. C'est noté. D'accord, il faut qu'il dénote, c'est ça ? C'est noté. Ok. Un peu pénible. Je dois avoir tout noté. Cette serrure est extrêmement complexe. Le jeune homme, il possède une intelligence remarquable. J'ai noté ça pour rien, c'était dessus. Super, merci. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, il y en a 4, il faut faire les 4. On va faire 4, déjà. Alors, 9, 9. Bon, là, ça, c'est un. C'est dessus. Parce qu'à chaque fois, 4 et 6 et 3, 9. 7 et 9, ça, c'est simple. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Ok. Tout à fait, tout à fait. 9, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, mais comment je fais pour aller là ? Comment je fais ? Vous connaissez le Paterson ? Ça nous dit vaguement quelque chose, ça, non ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. De toute façon, ça peut être qu'un chiffre, puisque ça va de 0 à 9. 2, 4, 4. Là, c'est 3. Celui-là, je ne comprends pas, là, celui-là. 8 et 2. Il y a un rapport de 2. 10 moins 2, moins 2. Ah bah non. Si. 3 plus 4, 7. 7 plus 4, 11. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. Bon, ça, ça va encore. Donc, moi, j'ai 4. 1. X. 3. Ok. C'est quoi ce bordel ? Je ne le chauffe pas, là. Ça ne peut pas être un hasard. Mais comment je fais ? Ce n'est pas un hasard que ça se suive comme ça. Comment je peux aller au milieu ? Comment je peux aller au milieu ? Je ne sais pas, là, je ne comprends pas, là. 3, 2, 1. Ouais, non, c'est ça. 15, 6. 18. Non, non, ce n'est pas ça. Je suis en train de me fourroyer. Vous savez quoi ? On va tous les faire. On va tous les faire. Parce que là, je ne comprends pas, en fait, le dernier. Je ne comprends pas. Les autres, ils sont super simples. J'espère. Oui, non, mais c'est sûr. Ah oui, mais attendez. Non, mais le 4, il devrait être entre le 3 et le 5, là. Oui, 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 oui. Ouh, oui, 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 oui. Oh non ! Je me retrouvais bloqué. On peut passer, ouais. On peut passer, ouais. C'est ce que j'avais entendu, qu'on pouvait passer. Bon, ça, c'est plus pratique. À la rigueur, mais c'est pas tellement l'esprit du jeu. Pas tellement l'esprit du jeu. Ou alors, c'est un, deux, trois aussi, non ? Je ne sais pas. On va tous essayer, tout essayer. Non, là, désolé, je ne comprends pas. Bon, déjà, celui-là, il n'est pas bon, c'est sûr, puisque... C'est vraiment de la torture mentale. Ah, deux et un, trois, trois et deux, cinq, cinq et trois, huit. Donc, huit, un, x, trois. C'est de comprendre. Sinon, on va tous les faire. Ça va le faire forcément. Mais j'aimerais juste comprendre. Je m'en ai deux minutes pour comprendre. Non, mais c'est sûr que... Un, deux, trois. Un, deux, trois. OK. Comment on va au milieu ? Ce n'est pas un hasard si c'est comme ça, je pense. Ça, je ne comprends pas. Un, trois. Trois. Un, trois. Un, deux. Deux, un. Deux, trois, un. Un. Si c'est quatre, là. Bon, on va le faire. Deux, un. Deux, trois. Non, ce n'est pas un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Non, mais c'est un truc comme ça, c'est sûr. Ça paraissait logique. Parce que là, on a des rapports de un, deux, trois aussi avec quatre. On va le faire, allez. Non, ce n'est pas ça. Vide. Ah, si. Et d'après l'étiquette, cette boîte contenait un Colt Patterson. C'est une arme très puissante, Holmes. Elle devait être neuve. L'état intérieur de la boîte le prouve. Mon cher Watson, il manque dans le jardin et dans cette pièce des objets qui n'auraient normalement pas dû les quitter. Qu'en pensez-vous ? Ouh, 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 ouh. Ouais, alors, attendez, parce que comme je l'ai noté. Ouais, c'est... Non, mais j'ai... C'est ça, c'est ça. Trois, un, deux. Donc, c'est quatre, six. Quatre pour aller vers six. Ok, bon. J'ai compris. C'est l'essentiel. Mais je... Ça m'a fait sursauter. Désolé. Le jumpscare. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Mon cher Watson, il manque dans le jardin et dans cette pièce d'objet qu'il n'aurait pas dû les quitter. Qu'en pensez-vous ? Je fais quoi, là ? Oui, non, euh... Je fais quoi ? Bah, l'appel. Le colt. Non, le colt. Et l'étui. Vite, Watson. Pas un instant à perdre. Allez donc remercier cette charmante dame. Moi, je vais m'efforcer de rattraper notre nouvelle amie. Il a l'appel dans le jardin et là, il a l'attrapé. Le colt et l'étui. Je pense que notre homme souffre de troubles du comportement. Vous avez sans doute déjà rencontré, ou entendu parler, de pauvres bouvres qui passent leur journée à compter les graviers d'un jardin ou à changer de place un objet des centaines de fois par jour. Eh bien, le neveu de l'évêque est atteint d'une forme modérée de cette altération du comportement. Pour lui, rien n'est plus perturbant que de laisser un endroit intime en désordre. Pourtant, c'est ce qu'il a fait avec cette chambre. Pour en arriver à une telle abnégation de ses plus profondes obsessions, il devait être dans un état d'urgence hors du commun. Et vous pensez pouvoir le rattraper ? Oui, la bougie était encore chaude. Il est parti quelques minutes avant notre arrivée. Mais ce sont les disparitions de l'étui à violon et du pistolet à gros calibre qui m'inquiètent le plus. Nous le savons, colérique et imprévisible. Il n'est jamais bon de laisser une arme capable d'arrêter net un taureau entre les mains d'une telle personne. Il serait parti pour l'adresse écrite à l'encre invisible ? Évidemment, Watson. Quant à la bêche manquante, si je vous dis qu'elle va servir à creuser, allez-vous enfin cesser de me retenir avec vos questions ? Alors, messieurs, avez-vous découvert quelque chose ? Nous en avons suffisamment appris pour vous garantir qu'ils ne reviendront pas. Me voilà rassurée. Merci, messieurs. Nous partons pour cette mystérieuse adresse, Watson. Mais avant, nous allons faire un crochet par l'Ambeth. L'Ambeth ? Qu'allons-nous faire dans ce quartier ? Y récupérer un vieil ami. Son aide nous sera précieuse pour retrouver M. Hanford. Bien. Et quel est cet ami ? Quelqu'un qui nous avait déjà aidé dans l'affaire du Signe des Quatre. Le Signe des Quatre, c'est une vraie enquête. Ouais, le chien de Colombo est... Nous voilà à cette adresse que le neveu avait pris grand soin de dissimuler. Quel peut être le rapport entre cet endroit et le meurtre de l'évêque ? La raison de la querelle entre le jeune homme et son oncle est quelque part ici, dans cette zone industrielle. Et c'est ce qu'il est venu chercher ce soir. La zone est immense. Et elle offre des dizaines de possibilités de cachette. Comment le trouver ? Ce vieux cabot de Toby est le plus fin limier de la ville. Si ce singulier M. Hanford est ici, il le trouvera à coup sûr. J'ai rarement vu un chien aussi vieux. Vous faites vraiment confiance à son flair ? Totalement. D'ailleurs, vous allez le seconder. Prenez la barque et faites le tour de l'usine désaffectée. Si le neveu cherche à s'enfuir, il ne pourra le faire que par là. Si vous tombez dessus, retenez-le le temps que je vous rejoigne. Très bien. Je ne suis pas très optimiste pour le neveu. En place, Watson. La battue commence. Le flair de Toby est légendaire, mais il a besoin de savoir ce qu'il cherche. Allez, cherche Toby. Cherche, mon chien. Ah, avec les chars. Hein ? Non, mais c'est une blague ! Non, mais c'est une blague ! Au contrôle, Toby ! Mais non, mais je rêve ! Non, mais ils ont craqué, les développeurs ! Mais oui, Sherlock, il est là ! Non, mais ça ne va pas. Ah ! Avec son flair et tout. Mais c'est n'importe quoi. Tu as trouvé sa piste, Toby. Oh, le troll, eh ! Ok, ben, je vais par là. Mais j'en sais rien, moi ! Excusez-moi, c'est nerveux, mais c'est quand même pas débile. Ça calme le chien, carrément. On peut sauter ou pas ? Ah oui, il y a le sixième sens, aussi ! Super ! Mais attends, ça y est, je suis perdu, moi ! Oh, mais c'est quoi, ce délire ? Il y a quelque chose, là ? Cherche, Toby, cherche ! En plus, on ne voit rien, on est tout petit, là, donc forcément. Ok, super ! Comment je fais, là, pour passer, là ? Tu vois, c'est pas en dessous, là ? C'est quoi, ce délire ? On peut monter, là. On peut monter, on peut monter, on peut monter. C'est n'importe quoi. On peut monter, mais ça sert à quoi ? Oh, yé, 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 yé. Faire courir... Ah ouais, on peut faire courir, Toby ? Cours, les chiens, cours ! Euh... D'accord. Donc là, je suis passé. Ça me sert à quoi, on ne sait pas. Ah non, mais... Ah ! Ouf ! Notre homme est bien passé par ici. Ouais. Notre homme est bien passé par ici. C'est quoi, ce jeu de piste de la mort ? On va poursuivre, hein, c'est ce que je vous disais. Ah ! Il n'a pas réussi à passer ici. Il s'est même blessé. D'accord, je ne peux pas passer, hein. Par là, non ? Non, mais... C'est n'importe quoi. Passer de l'autre côté, là ? Je n'ai pas l'impression, hein. Je passe par où ? Mais c'est quoi, ce délire ? Sérieux ? On va passer ou pas ? Non. C'est complètement délirant, là, franchement. D'accord, mais je fais comment, alors ? Ah, c'est par là, on va voir. Ah ! On peut ouvrir les portes. Génial ! Ah ! Pourquoi il ne veut pas flairer, là ? Le levier est bloqué. Non, mais... Au secours, quoi. D'autre côté, il y avait quelque chose, hein. On peut monter ou pas ? On peut monter. Fermez. Ok. Vous pouvez passer par là. Ah ! Notre homme est bien passé par ici. Ah ! De la graisse. N'importe quoi. Je fais quoi, maintenant ? Je ne peux pas monter, là. Je ne peux rien faire avec ce chien. Ok. C'est original, on va dire. C'est original. Pourquoi ça bug, là ? On ne sait pas pourquoi. Comment tu passes ça, là ? Ah ! Le levier, là, non ? Mais moi, je ne peux pas. Il faut que ce soit Sherlock qui fasse le levier, là. Ah, voilà. Comment je passe, là ? Comment je passe, là ? Comment je passe ? On a bien compris. Mais il fait de la plateforme, même. N'importe quoi, là. Je vais faire comment ? Sherlock, il va faire comment pour passer ? N'importe quoi. Bon, au moins, je n'ai pas à sauter. Ça le fait automatiquement. Quoi ? Ah, d'accord. C'est un puzzle, c'est ça ? Attends, je ne comprends pas. C'est complètement assez. Euh, ouais. D'accord. Ok. C'est aussi délirant que le nouveau jeu, là, à la mode, là, à TF4, là. Un peu spécial comme jeu. Je ne comprends pas trop le délire, moi, personnellement. Ouais, on est passé. C'est passé de l'autre côté. Ah, Sherlock ? Ça bug, ça rame un peu. Je trouve le moyen d'abaisser le levier. Voilà. Un chien très intelligent. Attention. Il abaisse les leviers et tout. C'est le chien de chair le com' en même temps, hein. Donc, c'est pas n'importe qui. Bon chien, Toby. N'importe quoi. Bon, on a vu des traces, là. Allez, hop. C'est long, en plus. C'est gaieté. C'est là, non ? C'est là, non ? Tu parles. C'est là. Eh mais vas-y, euh... Ah ! Il est passé par cette porte. D'accord. Il est passé par cette porte, donc... Est-ce qu'on peut y aller ? Fermé de l'intérieur. D'accord, mais... C'est quoi ce niveau complètement délirant, franchement ? Je passe par où, là ? Non, je pense pas, non, non. Courir un peu, là, parce que... Ouais, non, c'est la fin. D'accord. Je suis là, mais ça me sert à rien. Ah, il y a quelque chose. Ah, puis on peut pas lever la tête comme il faut. Là, y a rien. Allez, ouvre-toi, toi ! Je vais aller voir, on sait jamais. Non. Euh... Ouais, bah, excuse-moi, Sherlock. Moi, je sais pas, comment je fais, là. Ça, ah ! Unifique. Allez, non, mais ça, c'est de l'enquêteur, ça. Toby, au top, hein. Franchement. Voilà, et puis quelle classe. Mais, mais, il a l'air de rien, c'est comme le chien de Columbo. Tu sais, il paye pas de mine, mais il est là, il est présent. Oui, Columbo, ah, référence Boomer, désolé. Putain, Faux, quel grand acteur. Euh... Même dans Columbo, il joue très, très bien. Et où est-ce qu'il faut aller ? Non, mais... S'il faut faire... On peut descendre ? On peut descendre. On va ouvrir. Ah, non, mais, allez, là, on va... Bravo, Toby, tu es un vrai détective. Bah, qu'est-ce que tu crois ? Je vais me gêner. Ah, elles sont là, les traces. La porte est fermée. On peut essayer de la forcer. Comment ça, on peut essayer de la forcer ? Il manque des pics à glace. Oh, des sherlocks, tu peux pas faire un peu quelque chose, là, parce que c'est moi qui fais tout, là, oh. Faut que je trouve un pic à glace. Faut que je trouve un pic à glace. En haut. Ah, c'est râle-tant, hein. Toby, plein de bourre, hein. Mais j'en sais rien, moi, où tu vois des pics à glace, toi. Est-ce que je peux faire sixième sens ? C'est rien, moi. Ah. Ok, d'accord. Je vais jeter ça. C'est pas un pic à glace qu'il faut. Allez. Allez. Je vais vous, maintenant. Oh, non, mais au secours, quoi. C'est... Par là ? Notre homme doit être de l'autre côté du portail. Ok. Non, mais... Je trouve un levier, c'est ça. C'est délirant. C'est pas un levier, ça. Bah, Sherlock, t'es à côté. Tu peux prendre le levier, quand même. Je suis obligé de tout faire, là. Franchement, c'est pas gentil, hein. C'est rien, moi. Comment je fais ? C'est par là, non ? Je peux pas monter, je peux monter mille parts, en fait. C'est ça, le problème. Franchement, c'est... C'est n'importe quoi, là. Bon, bref. Pourquoi je peux pas l'utiliser, le levier, là ? Je comprends pas. Vas-y, utilise ça. Ah. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il vaut mieux ne pas aller par là. Il se trouve qu'il rame le jeu, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas la souris, c'est... Ah bah oui, c'est ça. Bah alors... Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, quelle élégance. Je vais le faire se placer de l'autre côté, l'autre. Ah oui, faut que je l'ouvre. Et ça ? Mais je fais comment ? Non ? Non c'est moins sûr que ça. On a relire. Y'a rien fait. Beлушай... D'accord mais je fais quoi maintenant Pour le faire Ah Voilà Ah non mais on est d'une intelligence Remarquable là Franchement c'est le vrai chien de Sherlock Holmes Ça rigole pas Limite il va s'asseoir à fumer la pipe En lisant le strand Comme ça le Sherlock avance Désolé Je sais pas pourquoi ça rame comme ça C'est pas ultra net C'est pas ultra gênant Pardon mais Ouais non c'est de l'autre côté plutôt Trace vers là Fait quoi maintenant On peut monter là Mais oui Mais oui Toby ne saute pas Trouvons un autre moyen de rentrer D'accord mais je fais comment alors Mal rentrer toi Mal rentrer C'est rien Mais c'est hyper long en plus Les traces d'un chariot D'accord Et sinon Sherlock Tu peux faire quelque chose Ou Trace d'un chariot Les traces d'un chariot Ben Un chariot là Non ? Non ? C'est n'importe quoi Toby 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 Où es-tu ? Où es-tu ? Trace d'un chariot Peut-être qu'il faut retourner là Il va me dire c'est bon On fait ça Toby ne saute pas Trouvons un autre moyen de rentrer Oh mais là je vais tomber Je vais mourir Non Toby ne saute pas D'accord mais je fais quoi alors Ah non il n'y a rien Euh je ne sais pas Je fais quoi ? Les traces d'un chariot D'accord mais Les traces d'un chariot Mais arrête de répéter les mêmes choses Pourquoi ? Il est là le chariot C'est pas ça le chariot C'est pas ça le chariot C'est pas celui-là le chariot C'est pas celui-là le chariot Bon je suis bloqué avec Toby là Je suis bloqué avec Toby Je suis bloqué avec Toby Je peux pas Ah Fermez de l'intérieur Non Je sais pas Bon on va bientôt se quitter Ah Ah oui quand même Allez cherche Toby Cherche mon chien Hein ? On a fait un succès ? C'est quoi ? C'est lequel qu'on a fait ? Évasion Non c'est celui-là Limier La belle et fidèle nature des chiens Ok Oui c'est celui qui clignote à chaque fois D'accord 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 C'est n'importe quoi Bon Euh On va se quitter là On va se quitter là Ouais on verra ça demain C'était chaud cet épisode là Avec les codes là Le puzzle Le code Et maintenant le chien C'est assez surprenant C'est quand même assez bizarre Il y a du classique et du moins classique On va dire Bon mais on est quand même On a quand même avancé On voit que le neveu Le neveu est quand même sous pression Ouais 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 Alors pourquoi il s'engueulait avec son oncle ? Ouais Il serait plutôt du côté des victimes Que des coupables Non mais c'est suspect De s'engueuler juste avant Juste avant le meurtre de son oncle Bon on verra ça demain J'espère qu'on va sortir quand même De cet épisode Toby Qui est un peu Un peu spécial quand même En gros c'est pas C'est pas nul Mais c'est un peu Un peu original on va dire Et puis on va poursuivre Poursuivre notre enquête Nous aussi on est des gros limiers Il y a Watson là Watson ça fait longtemps Qu'on l'a pas fait Watson J'espère qu'on va le revoir quand même Oui on va forcément le revoir Donc on va être dans Dans la peau de Watson Et puis il y a Whitechapel Qui nous attend Et bien tout ça Ce sera demain Donc je vous donne rendez-vous demain Portez vous bien jusque là Ciao